Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la quatrième édition du Gala des prix M&A de Montréal. Cette année, dans le contexte de la pandémie, on a décidé de remettre les prix par vidéo, comme vous allez voir aujourd'hui et dans les semaines qui suivent. Et moi, mon nom c'est Éric Cardinal, je représente la firme Velocity Trade et je suis vice-président du club M&A à Montréal. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jeannie Baik, qui est la première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ. Et Mme Baik va nous aider à remettre le prix pour la catégorie Transactions de l'année, catégorie plus de 20 millions de dollars. Mme Baik. Merci Éric. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous dire que je suis très heureuse de participer, au nom du Fonds de solidarité, à cette remise de prix. Ce développement virtuel est l'occasion de féliciter tous les entrepreneurs exceptionnels, hommes et femmes que vous êtes. La pandémie de COVID vous a obligé à relever des défis que vous n'imaginiez pas, à mettre les bouchées d'eau. Malgré la difficulté, nous croyons qu'il est important de continuer à penser en termes de croissance. Plus que jamais, il faut faire preuve de créativité, d'audace et d'innovation. Les fusions et acquisitions constituent un moyen important d'aller de l'avant. Nous sommes donc heureux de soutenir le Gala MNE et la contribution à l'économie québécoise de tous les professionnels et intermédiaires en fusion, acquisitions et financement. Voici donc, sans plus attendre, la liste des finalistes dans la catégorie Transactions de l'année, plus de 20 millions. Conseillers financiers. Première personne, Ken Brooks, Ernst & Young, pour la transaction Real One Entertainment. Real One Entertainment est une société basée à Montréal, fondée par Tom Berry en 2001. Ernst & Young a été engagé par M. Tom Berry car il voulait monétiser entièrement son investissement en vendant sa société et planifier son retrait éventuel de la direction de l'entreprise. Le résultat de la transaction a été la cession de 51 % du capital à une filiale à 100 % de TF1, aussi connue sous le nom de Télévision France 1, et un concurrent de Real One Entertainment. Deuxième finaliste, Maxime Detrault, PricewaterhouseCoopers, pour la transaction de Plastic Micron. Maxime a été engagé pour discuter avec deux acquéreurs potentiels stratégiques qui ont approché Plastic Micron avec un vif intérêt pour l'acquérir, dont l'un était Altium Packaging Canada, une filiale de Consolidated Container Company. Pricewaterhouse a rapidement et efficacement organisé le processus auprès des acquéreurs potentiels, afin de maximiser la valeur et les termes pour les actionnaires de Plastic Micron, tout en leur donnant l'assurance que Consolidated Container était le meilleur partenaire pour leur croissance. Notre troisième finaliste, Christine Pouliot, PricewaterhouseCoopers, pour la transaction TRJ Télécom. Pricewaterhouse a donc lancé un appel d'offres en 2018 en approchant qu'un nombre limité d'acquéreurs stratégiques, proposant des produits et services complémentaires et un nombre limité de partenaires financiers. Tout au long du processus, les facteurs clés du succès ont été la patience, la persévérance et la créativité. Our fourth finaliste, Ken Brooks, for the transaction in Transdiff. The Pouliot family, owners of Transdiff Inc., hired Ernst & Young to assist them in 100% divestiture of the company, which operates four Peterbilt truck dealerships across central and eastern Quebec. The divestiture process was initiated further to an agreement between the Pouliot family and the OEM brand owner, Pacquart. Ernst & Young ran a go-to-market process and eventually entered into an exclusivity with JDL, a portfolio company of Champlain Financial, a Québec-based private equity firm, with whom the transaction was successfully closed for 100% of the ownership in Transdiff, including all of its underlying real estate. Et maintenant, afin de déterminer le gagnant, je vais remettre l'enveloppe à Mme de Hick. Jany? Merci. Et le gagnant est… Ken Brooks, pour la transaction Transdiff. Félicitations! Félicitations, club! Merci. Prête transaction! Merci Éric. Merci le club MNA pour la nomination et le jury de sélection pour être finaliste et le grand gagnant. Merci Jany et Lafon pour la commandite de ce prix. Merci surtout à la famille Pouliot qui ont eu confiance en nous, qui nous ont embauchés pour les accompagner dans la transaction de leur vie. Et merci également à mon équipe, sans eux que ça ne serait pas possible du tout, à Éric Assir, à Louis-Philippe Côté et à surtout Félix Legaré Côté qui ont vraiment aidé dans le quotidien de la transaction. Ce n'était pas une transaction facile, elle était quand même assez complexe. On avait notre client, le vendeur, on avait les acheteurs et on avait une troisième partie qui était le OEM qui avait un poids quand même assez important dans la transaction, qui devait approuver la liste d'acheteurs et qui devait à la fin également approuver l'acheteur final et négocier une nouvelle entente de distribution avec cet acheteur. Donc c'est un processus qui a été complexe, un petit peu long, mais qui a quand même résulté dans une transaction, la transaction de l'avis de la famille Pouliot. On était très heureux d'être capable de les accompagner à travers l'entièreté du processus. Quand même un client de longue date chez EY, donc ils avaient déjà une confiance dans la firme, mais ils ont dû également avoir confiance dans l'équipe d'exécution. Et on a travaillé main en main pendant plusieurs mois pour être capable d'y arriver, incluant aider l'acheteur à se positionner avec le OEM. Au début, l'OEM, PACARD ne voulait pas même considérer des acheteurs financiers pour l'entreprise. C'était quand même une particularité, donc on devait garder un leverage de négociation sans avoir un grand groupe d'acheteurs. Mais on a convaincu PACARD d'inclure à Champlain en donnant leur historique avec GDL. Et par la suite, on a été capable d'accompagner à Champlain et GDL dans leur discours avec PACARD pour être capable de terminer la transaction et de réaliser pour les Pouliot la monétisation de tous les travails, tous les heures, tous les années qu'ils avaient mis dans la construction d'une très belle entreprise au Centre du Québec. Donc, merci à tout le monde qui était impliqué pour la confiance et pour la reconnaissance de ce prix-là.